bonjour tout le monde j'espère que vous êtes tous très bien bienvenue ce nouveau vlog oui je pense que ça va être un vlog cette vidéo j'ai passé une commande sur le shop de NUO il y a quelques jours et j'ai reçu la commande tout à l'heure et comme j'ai besoin de certains produits dedans tout à l'heure pour les cheveux des filles je vous dis que j'allais ouvrir avec vous maintenant parce que sinon après je risque d'oublier ce produit et de ne pas vous le montrer et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ah oui j'avais une question qui m'a été posée par Alicia sous mon dernier vlog et j'y répondrai demain parce que là on est mercredi et il y a des enfants je vais sûrement être interrompue donc on va éviter de tenter le diable donc demain je vous dirai ce qu'il en est de pourquoi je reprends le travail et demain aussi je pense que je vais aller faire un petit tour chez Action parce que après Noël j'avais enlevé mon sapin de Noël mais j'avais laissé les quelques décorations que je trouvais plutôt sympa pour l'hiver il y a un petit reine blanc un petit ourson blanc enfin des petites décorations comme ça vraiment pas grand chose mais sur le meuble qui est dans mon pas dans l'entrée mais à l'entrée de mon salon et voilà je me suis dit que pour le printemps j'allais ranger cela et peut-être mettre des décorations un petit peu plus printanières je sais qu'il y avait des décorations de Pâques dès le mois de janvier donc je ne sais pas s'il reste encore des choses maintenant après je n'ai pas forcément envie de choses vraiment qui fassent Pâques mais qui fassent plutôt printemps donc je pense que j'irai faire un petit tour de main et je vous montrerai ce que j'achèterai et je les mettrai en place mais tout d'abord on va ouvrir le colis donc c'est à peu près c'est une plus grosse boîte que pour les nuyaux box donc j'ai commandé sur le shop de nuyaux et quand on est abonné à la box on a 10% de remise sur l'ensemble du shop donc ça je trouve ça plutôt bien et d'ailleurs je vous mettrai mon lien de parrainage en bas donc je vous disais je vous mettrai le lien de parrainage en bas et si je ne me trompe pas vous avez droit à si vous utilisez mon lien de parrainage vous avez 3 euros de réduction sur votre commande donc que ce soit une box ou sur le shop voilà voilà donc je ne l'ai pas encore déballé je l'ai reçu tout à l'heure on est allé à la bibliothèque et là je vous dis que j'avais un petit peu de temps les enfants on les livre dans les mains donc ils sont calmes donc j'en profite donc du coup je vois qu'en rembourrage j'ai l'impression que c'est de la laine ouais c'est de la laine qu'ils ont mis pour combler plutôt sympa au moins c'est léger alors donc je vois qu'ils m'ont mis des petits échantillons en échantillon la laine qui désépoussière en échantillon j'ai je pense que c'est un sérum ou une crème à la vitamine C de la marque Madara bon les échantillons franchement je me dis que ça n'a aucun intérêt parce que en général il y a une dose ou deux donc on ne peut pas se faire vraiment l'idée sur le produit j'ai aussi un échantillon encore de la marque Madara et là c'est un masque pour cheveux voilà et le troisième c'est de la marque Olution Glow Up c'est un soin visage hydratant là c'est vraiment toute petite douche je ne sais même pas combien il y a de millilitres je ne sais pas vraiment tout petit 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 mais voilà je les testerai de toute manière ou je les mettrai dans les coulis d'une tête je les ferai alors donc qu'est-ce que j'ai acheté bon j'ai déjà été arrêtée en plus de deux fois je ne sais pas ce que ça va donner cette vidéo donc je disais j'ai acheté des poudres ayurvédiques pour les cheveux donc à la fois pour moi mais aussi pour mes filles et là c'est la poudre de Shikakai alors ça la poudre de Shikakai vous pouvez l'utiliser comme un shampoing tout seul juste la poudre ça vous remplace votre shampoing et elle a beaucoup de vertu pour les cheveux notamment elle permet de d'éviter qu'ils tombent trop et en même temps elle les épaissit donc moi c'est ce que je cherche même si ça s'est quand même vachement amélioré je perds beaucoup moins mes cheveux ils ont quand même pas mal repoussé mais bon c'est toujours pas comme avant donc je me dis que j'allais tester ça la poudre de Shikakai donc là ils mettent dessus nettoie et dégraisse le cure chevelu donc je n'ai pas besoin qu'ils me dégraissent juste soit l'utiliser en shampoing puisque je n'utilise plus le shampoing solide je l'ai utilisé pendant au moins 2-3 ans le shampoing solide et au bout d'un moment je me suis demandé si c'était pas ça qui faisait que je perdais mes cheveux parce que j'avais beaucoup de mal à le rincer même si j'avais l'impression de bien rincer mais après avec ma brosse j'avais souvent une petite pellicule blanche qui restait sur ma brosse donc j'ai arrêté les shampoings solides pour l'instant là j'utilise des shampoings de Sobiotique je crois ou de Coslis oui le mien c'est un Coslis actuellement que j'avais eu d'ailleurs dans une new box et c'est vachement mieux mais je me dis pourquoi pas peut-être passer à un shampoing en poudre pourquoi pas voilà c'est une de mes hypothèses toujours dans le but de réduire les déchets et d'aller vers des choses saines et naturelles donc là c'est un petit contenant de 100 grammes je sais pas combien de temps ça va me durer mais de toute façon je vous en reparlerai je vous dirai comment si j'ai réussi à bien l'utiliser et ce que ça a donné ensuite j'ai racheté la poudre de Henny parce que je l'ai utilisée en entier et je n'en avais plus et là par contre j'ai pas pris un colorant j'ai pris un incolore comme ça je pourrais l'utiliser aussi sur les filles et sur moi donc là pourquoi le Henny ? parce que ça épaissit le cheveu ça le gaine donc ça permet d'avoir un petit peu plus de volume donc voilà pourquoi je l'ai pris ensuite j'ai pris de la lotion démêlante donc sans rinçage de la marque Scentsifolia donc en fait je cherchais un vinaigre de rinçage à la framboise à la framboise et je n'ai trouvé que ça donc je pense que ce que je ferais quand j'irai faire mes courses c'est que j'achèterais au rayon alimentaire un vinaigre de framboise je sais que ça coûte cher mais voilà j'ai envie d'en avoir parce que j'en ai eu un échantillon enfin un petit format avec le calendrier de l'avant d'Yves Rocher et il est très très bien donc de toute façon les vinaigres sont très réputés à utiliser en eau de rinçage pour refermer les écailles des cheveux pour qu'ils soient plus brillants et tout ça et c'est vrai que l'odeur du vinaigre c'est pas top mais le vinaigre de framboise ça sent bon la framboise donc c'est vachement plus simple donc là je vais utiliser cette lotion là sur les cheveux des filles et aussi sur les miens pourquoi pas à la fin de la douche vu que là je vais commencer à leur laver les cheveux moi-même parce que quand elles le font toutes seules elles veulent prendre leur douche toute seule elles le font depuis très longtemps mais c'est vrai que pour les cheveux elles ont les cheveux longs et franchement c'est la galère pas possible là elles ont les cheveux emmêlés je vous raconte même pas donc c'est moi qui vais m'en charger et donc du coup je finirai à la fin du rinçage je mettrai un petit peu de lotion démêlante je pense que ça aidera un petit peu et après c'est vrai qu'on a les cheveux qui sont vachement plus brillants donc voilà donc j'ai pris ça je l'ai pris chez Nuo parce qu'il a été moins cher que ce que je pouvais trouver chez Amazon donc voilà pourquoi et je suis pas sûre de le trouver en supermarché en tout cas vers chez moi donc c'est pour tout type de cheveux et c'est bio donc voilà ensuite j'ai l'impression que je parle beaucoup encore j'ai acheté de la marque Endro un contour des yeux donc contour des yeux c'est en poche et ridule à l'hydrolat de bleuet et à l'huile de bourrache c'est défatiguant j'ai déjà un roll-on justement pour les yeux mais je le trouve un petit peu trop liquide et vu que c'est un roll-on finalement on ne pouvait pas en déposer une bonne quantité je trouve ça un petit peu difficile donc c'est un roll-on aussi ça je ne m'y attendais pas je pensais que c'était un tube ou avec un truc à pompe bon c'est pas grave ça fera l'affaire quand même je pense que je vais l'utiliser en alternance alors je ne suis pas sûre que ça marche vraiment bien sur mes poches en tout cas mais je voudrais plutôt l'utiliser en contour des yeux pour les petites ridules qui commencent à apparaître au coin des yeux et et donc voilà donc là c'est la marque Endro que j'aime bien c'est des produits bio donc Endro c'est une marque bretonne pour ceux qui se posent la question voilà et donc c'est des emballages qui sont réutilisables et consignés donc là c'est en verre vous ne le voyez peut-être pas mais c'est en verre et non pas en plastique donc ça c'est très très bien ensuite j'en ai partout oh là là ça colle au moins ensuite j'ai acheté du gel d'Aloe Vera la marque Santifolia aussi alors là j'en ai pas spécialement besoin mais c'est plutôt pour un test parce qu'il y a quelques années je crois il y a deux ans peut-être même trois ans j'avais acheté déjà un gel d'Aloe Vera de je ne sais plus quelle marque que j'utilisais soit pour pour la peau des enfants parce qu'ils ont la peau sèche soit dans les cheveux de mon fils quand il avait encore ses bouclettes de bébé et je n'aimais pas la texture je crois que ça a une petite texture collante enfin en tout cas je n'aime pas trop ça mais c'est vrai que quand je fais des masques que ce soit pour moi ou pour les filles ça serait plus pratique pour mélanger avec les poudres et tout ça parce que des fois avec l'huile sur les cheveux de ma plus grande c'est vachement difficile à rincer et je me suis dit qu'en mélangeant avec le gel d'Aloe Vera ce serait peut-être plus facile donc on verra si la texture est la même ou pas si la texture est plus agréable peut-être que je resterai sur celui-ci la prochaine fois et si c'est la même texture que l'autre j'en répéterai le gel d'Aloe Vera parce que franchement c'était pas très agréable la première fois ensuite donc j'ai acheté la poudre de guimauve biologique donc c'est dans un carton dans un emballage carton la poudre de guimauve c'est très réputé pour démêler les cheveux alors c'est réputé pour plein de trucs par exemple j'ai appris il y a quelques années que dans les crèmes pour les gencives pour les bébés quand on veut apaiser leurs gencives quand ils font leurs dents souvent il y a de la guimauve dedans et il y a plusieurs décennies quand les bébés avaient des poussées dentaires justement les gens leur donnaient à mâchouiller des racines de guimauve donc c'est apaisant c'est adoucissant et notamment ça les mêle hyper bien les cheveux apparemment et vu que là tous les démêlants et tout ça que j'ai utilisé ces derniers temps sur les filles ceux qui marchaient étaient vraiment mais enfin vraiment avec une note vraiment pas top sur INSI donc je me suis dit quand j'ai vu quand j'ai appris ça que la poudre de guimauve était des mélanges je me suis dit on va tester tout de suite au moins c'est naturel c'est juste de la poudre c'est juste des plantes donc on va tester ça et j'espère vraiment que ça va marcher et je vous en dirai des nouvelles j'ai également acheté dans le même style la poudre de banane donc c'est la marque je ne sais même pas si c'est le nom de la marque Powder donc je ne sais pas en tout cas c'est pour faire les masques à mes filles et pour moi-même donc là c'est la poudre de banane biologique parce que c'est vrai que la banane c'est vrai que c'est assez nourrissant donc pour les cheveux c'est cool ça sera à mettre avec la guimauve le gel d'Aloe Vera peut-être la poudre de Shikakai aussi mais juste banane et guimauve avec le gel d'Aloe Vera je pense que ce sera déjà pas mal donc voilà toujours dans l'emballage carton ensuite c'était en partie pour ça que je faisais ma commande c'était pour mon sérum désaltérant à l'acide hyaluronique de Clément Cévivien je crois que je vous l'ai montré dans un produit terminé peut-être celui de Janvier et franchement celui-ci je l'ai adoré je n'avais jamais utilisé de sérum avant mais franchement celui-ci j'ai adoré c'est un flacon de pompe c'est en texture gel hyper agréable ça pénètre super bien et le flacon comme ça je crois qu'il m'a duré 6 mois alors qu'il ne fait que 50 ml donc très économique et quand j'ai fini celui-ci j'en ai utilisé un autre dont je vous parlerai aussi que j'ai beaucoup moins aimé et du coup j'ai voulu me racheter celui-ci sur Amazon celui-ci était à 15 euros oui c'est pas possible je n'ai pas pu acheter ça 15 euros la première fois et là sur le shop de NUO il était à 9 quelque chose donc je me dis bah top donc c'est pour ça que j'ai passé toute ma commande sur NUO au lieu d'aller chercher les petits trucs par-ci par-là à Amazon Amazon je me dis bah autant tout acheter ici tout ce que je voulais était sur le shop de NUO donc ça c'était vraiment top donc je me suis repris mon petit sérum que je vais pouvoir utiliser dès demain matin parce que ça me manquait vraiment vraiment et enfin le dernier produit aussi pour lequel je voulais commander sur NUO c'est pour la boisson donc c'est une poudre de cacao et maca je l'avais testé je pense que je vous avais montré ça peut-être dans un produit terminé je pense il y a quelques mois j'avais eu un stick de maca et cacao dans une NUO box et j'avais adoré avec du lait de noisette donc une boisson végétale à noisette c'était mais trop 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 bon bon j'aurais peut-être dû l'acheter avant l'hiver ça aurait été l'occasion d'en profiter vraiment là on arrive au printemps c'est peut-être moins la saison mais comme je ne suis pas sûre de refaire une commande tout de suite je me suis dit vous allez l'acheter tant qu'il était disponible et donc c'est ça fait combien de quelle quantité il y en a pour 20 tasses vous voyez c'est quand même une petite boîte il y en a pour 20 tasses de la marque New Morning voilà 40% de cacao en instantané avec le sucre c'est du sucre de fleur de coco et c'est dans un emballage à la fois en métal et recouvert de carton ou de papier je ne sais pas trop donc ça se boit chaud et franchement c'est super bon trop trop bon c'est riche en magnésium en fer et en calcium apparemment on peut le boire en version glacée aussi mais je pense que moi je le préférerais en version chaude donc voilà voilà pour mes achats au tout j'en ai eu pour 69 euros il n'y a pas la facture dans dans le colis mais je sais que j'ai reçu par mail donc j'essaierai de vous mettre le prix de chaque article en bas pour que vous 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 rendez compte et donc voilà il y avait un autre truc que je voulais acheter sur le site de NUO et je ne l'ai pas mis dans mon panier je ne sais pas pourquoi je pense que j'ai dû ouvrir plusieurs onglets et j'ai dû oublier après parce que je voulais m'acheter soit une bébé crème soit une CC crème qui soit plutôt avec une composition clean parce que celle que j'ai je l'ai depuis je pense plus d'un an la composition n'est pas top du coup j'en mets de moins en moins avant j'en mettais tous les jours et quand je me suis rendu compte que la composition j'en mets peut-être une ou deux fois par semaine histoire de pouvoir la finir parce que je n'aime pas gaspiller mais en même temps comme je n'ai pas envie d'infliger de mauvaises substances à ma peau et à mon corps du coup j'essaie d'espacer les utilisations et du coup je voulais me racheter soit une bébé crème soit une CC crème clean et je me suis tournée vers celle-ci la marque Herborian donc c'est une CC crème à la Centella Asiatica c'est un soin illuminateur du visage haute définition et j'ai pris la teinte claire parce que moi j'ai la peau très claire donc voilà et c'est un 15 ml j'ai cité entre plusieurs mais bon j'ai pris celle-ci vous voyez l'emballage est tout simple ça m'a l'air d'être d'être en aluminium je pense voilà donc je testerai et je vous dirai ce qu'il en est si j'aime ou pas normalement j'aime bien justement les bébés crèmes parce que elles permettent de matifier un petit peu le visage sans qu'on ait besoin de se maquiller parce que je ne suis pas très fond de teint ni poudre c'est pas trop mon truc donc ça permet d'avoir la crème hydratante et de camoufler un petit peu les petites imperfections donc c'est pour ça que j'aime bien les CC crèmes enfin les bébés crèmes parce que la CC crème ça sera la première fois que j'utilise ce serait une première pour moi donc voilà donc ça je ne l'ai pas acheté sur Nouveau parce que j'avais oublié de le mettre dans mon panier donc du coup je l'ai acheté sur Amazon et elle est arrivée aujourd'hui aussi donc voilà bon on va aller prendre le goûter parce que j'ai du monde qui m'appelle pour le goûter donc je vais ranger ça dans la petite boîte le temps qu'on prend le goûter et après j'irai ranger ça dans les placards et tout à l'heure on testera la poudre de guimauve sur les cheveux le défi on va essayer de dévéler tout ça et j'espère vraiment 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 que ça va marcher donc je vous dis à plus tard bah oui je pense que ce sera demain je vous reprendrai demain quand j'irai à Action et comme ça je pourrai vous montrer des petites décorations si j'en trouve ce que j'ai acheté et donc voilà voilà donc je vous dis à plus tard nous sommes rentrés d'Action j'ai trouvé à peu près ce qu'il me fallait il y a juste un truc que je ne trouve toujours pas c'est une espèce de petit tiroir à mettre sous la machine à café pour ranger des dosettes il y a plusieurs fois que je le cherche et je ne le trouve jamais donc tant pis on sera pour une prochaine fois j'espère qu'un jour je le trouverai alors donc j'ai trouvé une petite décoration pour le printemps tu fais attention tout à l'heure je vous montrerai mes décorations d'hiver que je vais ranger et je mettrai celle du printemps donc j'ai trouvé cette petite maisonnette avec une poule et des fleurs en bois je trouvais très jolie j'ai eu beaucoup de mal à les trouver je pensais qu'ils en avaient plus en fait ils étaient presque presque au fond donc voilà j'ai trouvé ça plutôt joli normalement j'ai pris j'ai gardé mon ticket de caisse si je ne l'ai pas perdu à cause du vent je vous mettrai les prix si je les retrouve ensuite vu que c'est bientôt pack j'ai pris des petits petits de chocolat il n'y avait pas grand chose je trouve en choix mais il y avait les petits lapins Smarties donc moi j'ai 5 enfants 3 garçons et 2 filles donc j'ai pris 2 Smarties rose enfin lapins rose et 3 lapins bleus comme ça ils ont chacun le leur alors que je les cache pour qu'ils ne les voient pas avant ensuite j'ai pris une petite guirlande LED comme ça avec des petites fleurs dans des... sur les guirlandes il y a différents motifs possibles là j'ai pris des petites fleurs mais il y en avait d'autres avec des petits oeufs des petits oeufs colorés donc c'était joli aussi mais je ne voulais pas que ça fasse trop pack je voulais que ça fasse plutôt printemps donc vous voyez ce sont des petites fleurs à l'intérieur donc pareil à mettre sur mon meuble là-bas avec les décorations de printemps ou dans la bibliothèque qui est juste derrière je ne sais pas il y avait un autre il y avait une petite décoration une espèce de boule avec des petites décorations à l'intérieur et une LED mais j'ai hésité à la prendre et je me suis dit maintenant que le temps est vachement plus lumineux je pense que ça ne se verra pas si jamais dans ma bibliothèque à la place de... vous ne la voyez pas là j'ai encore celle-ci dans ma bibliothèque c'est une lampe LED que j'allumais le soir pendant l'hiver mais là je ne l'allume plus parce qu'on ne le voit plus elle est naze donc je voulais remplacer ça puis je me suis dit que ce n'était pas nécessaire parce que je pense qu'on ne l'allumera jamais donc je l'ai reposé je leur ai pris des petits autocollants comme ça en mousse donc là ce sont des petits poussins des petits lapins des choses comme ça donc sur le thème de Pâques parce qu'en ce moment ils sont à fond enfin en tout cas hier ils étaient à fond dans les gommettes et c'est vrai que celle qu'il faut décoller ce n'est pas forcément évident pour les deux petits et là vu que ce sont celles en mousse elles sont plus épaises donc c'est plus facile donc voilà ce sera pour eux pour qu'ils s'amusent ensuite je préfère les vraies plantes plutôt que les plantes artificielles mais là où est mon meuble ça manque de lumière en fait l'hiver parce qu'il fait assez gris et à partir du printemps là ça va on est au mois de mars mais à partir de fin avril début mai il va falloir qu'on ferme tous les volets sinon il fait beaucoup trop chaud et donc on va se retrouver dans le noir donc je ne peux pas mettre de plantes fleuries en tout cas des plantes vertes c'est déjà pas top mais des plantes fleuries je ne pourrais pas en mettre donc je me suis pris deux petites plantes artificielles comme ça une rose et une rouge il y avait pas mal de choix mais la plupart de ce que j'ai vu était trop cher et trop fragile donc j'ai opté pour ces deux petits trucs là j'ai trouvé ça plutôt mignon et je pense que ça sera plutôt facile à dépoussiérer donc voilà puis en plus avec le pot blanc ça permet d'éclaircir un petit peu ensuite toujours en petite décoration j'ai pris un petit mouton avec un poussin j'adore les moutons et des petits lapins ça fait très printanier avec le petit papillon la fleur voilà 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 ensuite c'est tout pour la décoration pour l'extérieur j'ai pris un notez là un sexe il y en avait deux sortes il y en avait un comme ça il y en avait un plus grand mais vu qu'on a un petit jardin je dis qu'on allait prendre un petit donc là il est en forme de maisonnette comme ça j'espère que le bois n'est pas traité parce que si le bois est traité ça n'a plus vraiment d'intérêt donc on verra bien ce que ça donne si des insectes viennent se se nicher dedans ou pas je vous dirai si ça fonctionne on aurait pu en faire un vrai mais dans les parages on n'a pas on n'a pas vraiment de forêt enfin en tout cas on ne peut pas y accéder donc on ne peut pas aller chercher les choses dans la nature ensuite j'ai repris les lingettes E10 même si elles ont augmenté là elles sont à 95 centimes le paquet alors que quand j'ai étalé la première fois c'était à 88 centimes donc ça n'a pas énormément augmenté mais ça augmentait quand même donc j'en ai pris deux paquets j'ai repris des c'est bien t'as déjà tout mis oui j'ai repris du sel d'Epsom senteur lavande pour les relaxer dans le bain quand ils sont un peu trop énervés voilà ça c'est franchement c'est vraiment pas cher ensuite je leur ai repris d'autres petits autocollants parce qu'hier on a eu des pleurs parce qu'il n'y avait plus d'autocollants pas de patrouille le plus petit avait tout pris l'autre était triste donc je leur ai trouvé des petites plaquettes d'autocollants pas de patrouille on n'a vraiment pas beaucoup mais ça fera l'affaire j'ai les mêmes en Cars donc Flash McQueen il est déjà en train de les faire et il en a trouvé d'autres de Mickey et Minnie voilà ils feront plus tard mais en tout cas j'ai trouvé ceux-là donc j'étais contente parce qu'il était vraiment triste hier et on a utilisé hier aussi la dernière feuille de dessin donc j'ai repris deux blocs de dessin deux fois 80 pages voilà il y en a deux pour un petit peu de stock oui je te les ouvre après je me suis pris un petit carnet comme ça avec une fermeture aimantée parce que ça sera pour faire mon prochain carnet de lecture parce que je me suis acheté un carnet de lecture il y a quelques mois sur Amazon et il n'est pas totalement il n'est pas mal mais il y a des endroits où pour écrire c'est pas assez grand un autre endroit où c'est trop grand c'est pas assez bien disposé pour moi donc la prochaine fois vu qu'il est vierge je pourrais le mettre faire les choses à ma façon dedans en plus je le trouve assez joli je ne sais pas si vous allez voir les motifs voilà il est joli donc voilà il fait 80 pages ensuite j'ai recris les tablettes de la vaisselle j'en ai encore mais comme je vais éviter d'y retourner au moins de mars à Action une fois par mois ça suffit donc du coup j'ai repris des tablettes de la vaisselle parce que elles sont vraiment économiques et ça fonctionne donc voilà ça m'éviterait d'y retourner et enfin j'ai pris pour mes deux filles des comment ça s'appelle des loisirs créatifs c'est des animaux à faire en petits pompons en laine je leur avais déjà montré comment on faisait des pompons tout simples là c'est à partir de 6 ans ce sont deux deux boîtes différentes donc il y en a deux fois 5 comme ça ils ont chacun le leur et franchement ça c'est une grande chose qui est pas mal pour les les faire leur faire passer un petit peu l'envie d'être toujours sur les écrans vu qu'elles sont très manuelles toutes les deux la dernière fois que j'étais allée j'avais acheté les diamond paintings j'ai une de mes filles qui a déjà fait les trois pendant les vacances et l'autre par contre elle en a fait qu'une planche sur les trois donc il y en reste encore deux mais voilà comme ça elles seront contentes elles auront de quoi s'occuper les mercredis donc voilà je m'en ai eu pour 50 euros au total donc ça va j'ai été raisonnable j'aurais pu prendre moins de décoration mais bon j'y allais surtout pour ça donc voilà et ce sont des choses qui vont être réutilisées d'une année sur l'autre et donc ça c'est chouette voilà voilà bon et les autocollants ça va partir en deux trois en deux trois mouvements mais pour leur faire plaisir ils n'a coûté rien du tout voilà voilà je vais ranger tout ça je vais mettre les choses en place je pense que je vais essayer de filmer en même temps et je reviendrai cet après-midi discuter un petit peu avec vous c'est parti 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 foyer j'aime pas spécialement y travailler mais qui dit maman au foyer ça veut dire que il faut que toute la maison soit toujours nickel toujours voilà toujours que la maison soit bien rangé tout faire impeccable et ça c'est pas mon truc je n'aime pas être à la maison à faire le ménage la cuisine ça c'est des choses que je déteste que je fais parce que je suis obligé de le faire mais voilà et si je reste à la maison d'une part je reste de m'ennuyer et si je reste culpabilisé si j'ai pas tout fait ce qu'il fallait à la fin de ma journée donc voilà première raison la deuxième raison c'est que on est toujours locataire notamment parce qu'on a quand même beaucoup déménagé on a beaucoup changé de région donc à chaque fois ça obligeait à déménager et c'est vrai que jusque là on se disait bon on a le temps on a le temps de devenir propriétaire sauf que là ben moi je vais avoir 30 je vais avoir 37 ans donc on approche de la quarantaine et on aimerait bien devenir propriétaire et là malgré le fait que les taux augmentent et tout ça on aimerait bien quand même dans les mois qui viennent devenir propriétaire et pour ça on a plutôt un bon dossier pour l'instant mais le fait d'avoir un seul salaire celui de mon mari et cinq enfants surtout à charge je pense que ça risque de nous desservir pour l'instant on n'a fait que des simulations de créer on n'a pas de on n'a pas directement été voir les banques on a fait quelques simulations normalement notre dossier passe ya pas de problème mais que sur les critères les critères objectifs voilà après il ya toujours une part de subjectivité de la part de la personne qui étudie le dossier cette personne là peut se très bien se dire que avec un seul salaire avec cinq enfants à charge ça s'il ya jamais un accident parcours un accident de travail n'importe quoi et ben ça peut tout faire foirer le dossier donc on se dit qu'avec deux salaires même si mon salaire ne serait que au smic ou peut-être même moins si je travaille qu'à mi-temps et ben on dit que ça peut appuyer notre dossier autre chose c'est que mais pour l'instant il ya que mon mari qui travaille et pour le coup ça fait j'ai l'impression que ça fait reposer tout le stress sur sur le dos de mon mari finalement parce que bah la plus grosse partie de nos revenus bah provient de son travail et je pense que ça lui met un stress supplémentaire déjà que mon mari n'est pas n'aime pas spécialement son boulot enfin c'est pas c'est pas une passion donc d'avoir le stress du travail plus le stress de devoir ramener le salaire à la maison pour qu'on puisse vivre tous je pense que le fait d'avoir un deuxième salaire même s'il est faible permettrait d'être un petit peu plus serein pour lui je pense après je suis pas dans sa tête mais je pense que ça peut aider voilà donc voilà pourquoi j'aimerais reprendre le travail même si honnêtement je préférerais c'est d'ailleurs pour ça que j'avais créé ma chaîne youtube je m'étais dit je me donne un an et demi pendant lequel ça me laisse le temps de lancer la chaîne et peut-être grâce à ce moment là je pourrais en tirer un petit bénéfice je m'attends pas à des à des centaines d'euros mais là en plus mon dernier fils va avoir trois ans au mois de juin donc je mes allocations vont diminuer je crois que je vais faire je vais perdre 180 euros donc c'est pas énorme mais c'est quand même une assez grosse somme donc voilà donc c'est pour ça que j'avais créé cette chaîne en espérant pouvoir en vivre un minima et en fait non j'ai toujours que 630 abonnés donc je suis encore très très loin du compte et je sais que d'ici septembre ça aura pas changé donc voilà je continue ma chaîne non pas dans l'espoir de la monétiser mais juste parce que ça me fait plaisir de le faire ça m'occupe ça me permet d'échanger avec vous et donc voilà ne serait-ce que d'avoir rencontré j'ai pas rencontré en vrai alicia mais c'est vrai qu'elle me met souvent des commentaires et ben je la considère déjà comme comme une amie donc donc je trouve ça chouette voilà donc je continuerai mes vidéos même si même si je reprends le travail je pense que ne serait ce que de temps en temps donc voilà voilà ma petite explication bon j'ai déjà fait ma petite déco normalement je voudrais mis la petite vidéo donc là je vais aller faire mon ménage parce que je n'ai pas fait entièrement ce matin j'ai enlevé tous les draps de tous les lits ce matin là c'est en train de sécher donc je pense que d'ici une demi heure une heure vu le temps qu'il fait on a un grand soleil mais on a un avant pas possible donc je vais pouvoir accrocher enfin décrocher mon linge et refaire tous les lits je pense et voilà et après j'aurai encore le goûter à faire je sais pas ce que je vais recuisiner cette semaine on a déjà fait des crêpes j'ai déjà fait un gâteau au chocolat lundi qu'est ce qu'on a fait lundi c'était du pain donc là je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui ce qui est sûr c'est que je suis obligé de faire quelque chose parce qu'on n'a rien de tout fait et donc voilà voilà et ah oui j'ai un colis vinted à emballer j'en suis au troisième cette semaine là je suis en train de faire beaucoup de tri parce qu'on a plein plein de choses qui nous encombrent là j'ai tous les vêtements de mon dernier fils qu'il faut que que je prenne en photo je mette sur vinted et tout ça ma deuxième fille c'est pareil ce matin on a essayé de mettre un tee shirt la tête passait pas donc là je pense que le huit ans il va falloir qu'on le range dès qu'on passe aux dix ans donc faut que j'aille chercher dans le placard qui est à l'étage le carton de tee shirt de dix ans et donc voilà ça ça va faire du boulot là le printemps à mon avis on va trier les vêtements mon avis il n'aura pas mal qui sera trop petit il faudra que je mette les annonces en espérant que ça parte vite bon après comme je fais à chaque fois si je vois que ça part pas en un parrain je réunis tout dans un gros lot et en général ça part j'ai remarqué que souvent ce quand je faisais des gros lots que ça partait super vite ce sont souvent des personnes qui ont des boutiques de de seconde main souvent ça à paris ou un autre vers montpellier j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes dès que je mets un gros lot et se rue dessus ils achètent et je pense qu'après ils revendent à l'unité je pense mais bon c'est pas grave même s'ils font de l'argent sur mon dos ça me permet moi de me débarrasser de gagner un petit peu de place voilà voilà en tout cas j'espère que ce petit vlog vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire à mettre un petit j'aime à vous abonner c'est toujours pas fait et je vous dis à très bientôt je pense que c'est un petit j'aime à vous abonner Sous-titrage ST' 501 ... ...